... Je m'apprête à faire deux capsules pour montrer aux gens qui ne sont pas familiers avec le filetage du doré deux façons de faire. Une, pour les filets en portefeuille, évidemment au niveau de la loi, dans beaucoup d'endroits au Québec, pour le transport, nos dorés doivent être filetés, filets en portefeuille. C'est la loi, il faut le faire. L'autre façon de faire, comme ici on est à la réserve phonique à Chouap-Mouchouane, ici on n'est pas obligé d'avoir les filets en portefeuille, donc je vais me montrer aussi comment faire des filets à la régulière. Il existe plusieurs façons de faire, pas besoin de m'écrire les gens pour me dire « j'en connais une meilleure ». Je vous en montre deux, filets portefeuille, ça c'est plus standard, ou les filets réguliers comme moi je l'ai fait. Puis évidemment, oui, il y a d'autres très bonnes façons de faire. Première chose, super important, aiguisez votre couteau avant de commencer. Toutes les blessures qui arrivent lorsqu'on fait des filets, c'est toujours à 95% parce que notre couteau n'est pas assez affûté. Donc moi, l'opération est déjà faite. Quand on fait un filet en portefeuille, il y a un petit os ovale. Oval, ici, quand je soulève l'opercule, il y a un petit os ovale ici. C'est par là qu'on commence. C'est super important, sinon vous n'y arriverez pas. Donc on va passer la lame sous le petit os ovale, comme de cette façon-là. Ça crée une ouverture. Évidemment, quand on fait une démonstration, bon voilà, j'ai coupé sous le petit os ovale. Je peux rentrer ma lame ensuite, je peux rentrer jusqu'à la dorsale, virer mon couteau, puis là on descend. Et voilà, on arrête avant le bout de la queue, évidemment. Là, vous allez remarquer une affaire. La chair de mon poisson est blanche, blanche, blanche. Il n'y a pas de sang du tout, du tout, du tout. Pourquoi ça? Ça, c'est des poissons qui ont été capturés hier, qui ont été gardés en vie dans le vivier. Puis une heure avant d'arriver au chalet, je les ai saignés. Ça, je recommande ça fortement à tout le monde. D'une part, il ne reste pas de sang sur les filets. Ça fait moins de cochonneries quand on les filette. Mais le sang sur la chair peut altérer un petit peu le goût du doré. Il va être un petit peu moins bon. La meilleure méthode de conservation, de toute façon, c'est vraiment au moment de la capture, si on sait qu'on va le garder pour le manger, c'est de le saigner et de le mettre sur la glace. C'est vraiment la meilleure façon de faire. Pour le saigner, c'est fort simple. Juste ici, on le voit que ça a été coupé, là, ici. Donc, quand vous tenez votre doré, faites ça avec des ciseaux. Faites pas ça avec un couteau, vous allez vous blesser. Vous arrivez, puis vous coupez simplement ici avec vos ciseaux. Puis le poisson va perdre son sang, puis il va évidemment mourir très rapidement. Donc, le doré ne souffre pas. Donc, en gros, c'est comme ça. Je vous recommande ça fortement. Saigner vos dorés. Comme le dit l'adage, l'essayer, c'est l'adopter. Donc là, j'ai un premier filet qui est détaché de la dorsale. On le vire de bord, notre doré. Il faut à nouveau trouver le petit os ovale ici. Je fais un trait de couteau sur mon os ovale. Je me rends jusqu'à la dorsale, jusqu'à l'os principal. Puis là, je longe avec ma lame. On peut pencher la lame un petit peu vers le bas. Ça aide à coller sur l'os principal, puis on perd moins de chair. Donc, voilà, ça ici, c'est fait. Ensuite, il faut se débarrasser de l'arrête. Encore une fois, prenez des ciseaux pour ça. Simplement parce que vous allez tout désaiguiser votre lame. C'est un os assez coriace. Donc, voilà, ça c'est réglé. Il reste une opération qui est enlevé les arrêtes de la cage thoracique, si on veut. Donc, je fais un premier trait de couteau. Vous allez sentir que vous coupez des petites arrêtes. Puis là, ensuite, je vais glisser ma lame. Puis l'idée, c'est d'essayer de suivre le plus possible tous ces petites arrêtes-là, ces petites arrêtes-là, pour ne pas perdre la chair qu'il y a sous celle-ci. La chair qu'il y a entre la rangée d'arrêtes et la peau. Donc, ça se fait très, très bien. On peut le faire aussi avec un couteau électrique. Moi, avant, quand j'opérais mon service de guide, c'est ce que je faisais. Ça va très, très bien aussi, évidemment. Donc, voilà. C'est fait. Ça fait qu'on voit qu'on a conservé beaucoup de chair sous la cage thoracique. Je fais la même chose ici. Un premier trait de couteau. On les sent, on les entend, les petites arrêtes. Ensuite, je passe ma lame, puis j'essaie de longer le plus possible cette rangée d'arrêtes-là. Et voilà, c'est fait. Ça fait que là, on a vraiment ce qu'on appelle un filet en portefeuille. Ce qui est important au niveau de la loi, c'est d'avoir conservé ces petites nageoires-là à chaque côté. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas bien fait votre filet en portefeuille, puis vous n'êtes pas légal. Parce que quand le doré est fileté de cette façon-là, ils sont capables de le mesurer, puis de savoir si vous avez respecté la limite de taille. S'il manque ces petites nageoires-là, il faut être mis à l'amende. Donc, très important. Ça complète sur la façon de faire les filets en portefeuille. Évidemment, ensuite, une fois rendu à la maison, vous allez glisser votre lame le long de la peau pour détacher le filet. Puis, il restera simplement deux traits de couteau ici, vraiment pour faire une toute petite lanière pour enlever la petite rangée d'arrêtes qu'il y a là. Puis, le travail est terminé. Vous êtes prêts à manger de délicieux dorés. Sous-titrage Société Radio-Canada